Breaking News Côte d'Ivoire, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Denebirahi Mawattara, félicite l'armée ivoirienne. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le ministre de la Défense, Denebirahi Mawattara, a visité les différentes unités de la garnison de Daoua. Il s'agit de la deuxième région militaire, de la deuxième région de gendarmerie, du deuxième bataillon d'infanterie et la base aérienne. Venu s'imprégner des conditions de travail des soldats, le ministre de la Défense s'est dit particulièrement impressionné par leur tenue et l'atmosphère qui prévaut dans les casernes de la ville. Le ministre de la Défense, Denebirahi Mawattara, au nom du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Alassane Mawattara, a félicité les soldats pour le travail qu'ils abattent avec professionnalisme et esprit républicain. Chers soldats, je dois vous avouer que j'ai été particulièrement impressionné par la tenue des hommes et l'atmosphère qui prévaut dans nos casernes à Daoua. Je viens d'écouter le commandant du bataillon et je dois en toute sincérité vous féliciter pour votre engagement. Je voudrais féliciter celui à travers qui tout ceci est en partie possible. Je vais parler du chef d'état-major des armées. Profitant de cette visite, il a également appelé l'ensemble des militaires et des gendarmes en poste à maintenir le climat d'union et de cohésion afin de faire barrage aux menaces sécuritaires qui minent la région. Après le tour que j'ai pu effectuer, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Nous avons pris bonne note de toutes les déléances qui nous ont été présentées. Elles feront l'objet d'une attention particulière. Après une séance de travail avec les hommes de la grande muette, le ministre d'État, ministre de la Défense, a promis d'analyser avec une attention particulière les doléances qui lui ont été présentées. Évoquant les nouvelles menaces que représentent leur paillage clandestin, les coupeurs de route et la grande criminalité, il a demandé aux hommes de maintenir la posture de vigilance qui les a toujours caractérisés. Il leur a également demandé au sortir de sa visite de se tenir prêts à contribuer au bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre dès le 13 janvier 2024. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !